bonjour c'est eric cordier du boost.com alors nous arrivons maintenant aux signes de la balance c'est un des signes qui résume tout avec son nom sa balance c'est aussi le symbole de la justice avec ses deux plateaux alors si tout le monde était dans la même réalité que la balance le monde serait merveilleux d'une harmonie partout pas d'engueulades tout le monde il est beau tout le monde il est gentil comme comme dirait jean yann évidemment bah ce monde n'existe pas mais heureusement que la balance est là car c'est elle qui essaye de créer cette réalité harmonieuse alors je dis bien essaye car dans ce monde dans ce monde d'agressivité honnêtement bah il y a du boulot alors il va falloir il va il va falloir que vous essayez de vous faufiler j'entends par là si vous êtes balance évidemment j'entends par là que vous devez créer autour de vous une vie harmonieuse alors pour la balance ça passe pratiquement par une vie de couple une vie de couple stable avec un partenaire calme sans engueulades sans scène de ménage voilà ça vous aimez pas les scènes de ménage ça va vous horrifier alors amener aussi au travail mais bon c'est peut-être moins facile en fait ce que je veux surtout dire est que ce n'est pas parce que vous êtes balance que vous n'avez pas de colère vous pouvez avoir eu une éducation difficile des rencontres pas très agréables qui vous ont marqué qui fait que vous cataloguez certaines personnes alors enfin bref si c'est le cas il faut alors là surtout on est en balance il faut évacuer tout ça faut vraiment pas que ça reste à l'intérieur car une balance ne peut pas être heureux avec de la colère en soi ça c'est sûr et certain alors que pour d'autres signes par exemple la colère peut être un moteur un moteur pour progresser mais pas vous alors allez-y c'est le moment de créer votre monde d'harmonie et de paix c'est parti ciao au revoir à Sous-titrage ST' 501